Épinglé dans les Pandora Papers Laurent Lamotte apporte des clarifications. Une mine de documents confidentiels récemment publiés révèle des paradis fiscaux lucratifs pour certaines des personnalités les plus riches et les plus puissantes du monde, parmi lesquelles on retrouve trois présidents en fonction en Amérique dont le président dominicain Louis Sabine Hedder, Sébastien Piñera du Chili et Guillermo Lasso de l'Équateur et l'ancien premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte. Surnommés les Pandora Papers, les dossiers se composent de près de 12 millions de documents détaillant l'évasion fiscale systématique de 14 entreprises qui utilisent des comptes bancaires offshore qui cachent la fortune et les actifs de centaines de clients fortunés. Les dossiers, la plus grande fuite de documents confidentiels jamais enregistrés, ont été compilés et publiés par le Consortium International des Journalistes d'Investigation et une coalition mondiale d'organisations médiatiques. En ce qui concerne Laurent Salvador Lamotte, premier ministre, 2012 à 2014, les journalistes ont découvert que l'homme d'affaires s'était dissocié de ses entreprises avant d'entrer au gouvernement. A en croire le Pandora Papers, il est resté actionnaire de certaines sociétés pendant son mandat, comme trois dans les îles vierges britanniques que Trident Trust a créé entre 2002 et 2008. Le journal LP indique « Lamotte a refusé de répondre aux questions car il s'agissait de questions privées » et a assuré qu'il n'a pas utilisé sa position pour « ne promouvoir aucun intérêt commercial ». Laurent Lamotte dément les révélations du Pandora Papers. Épinglé dans cette affaire Laurent Lamotte a apporté des clarifications via son secrétariat particulier. Le citoyen Laurent Lamotte, avant de devenir premier ministre d'Haïti, était un homme d'affaires internationales. En 1998, soit 14 ans avant de devenir premier ministre, il a participé à titre d'actionnaire, à la création de la compagnie « Global Voice Group », une société multinationale qui regroupe un ensemble de 12 entreprises opérant dans 45, 45 pays en Afrique et dans les Caraïbes. Il a fait œuvrer dans les domaines des télécommunications, de gestion de données, de cybersécurité, de logiciels, de comptes prépayés, d'investissement et de l'immobilier, tout en soulignant que le choix de la juridiction d'enregistrement de ses filiales est une décision qui revient au conseil d'administration du groupe dans le cadre de sa vision stratégique et ce dans la plus grande légalité. Dans cette tendancieuse enquête, l'ICI cite à Torland « Lightfoot Ventures » comme étant une compagnie de télécom. Et pourtant, il s'agit d'une compagnie immobilière qui d'ailleurs n'a jamais opéré en Haïti comme indiqué dans le rapport. Une grosse erreur qui décrédibilise tout carrément l'enquête. Peut-on lire dans la note due de clarification acheminée à la rédaction de Netolco Le Média ? Il est à rappeler Laurent Lamotte a été épinglé dans la dilapidation de plus de 4 milliards de dollars des fonds pétro-caribés, selon la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, CSCCA.